Bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites, je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Coucou à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Aujourd'hui, on est parti pour la cinquième qualité, le cinquième avantage à être hypersensible et qui va t'aider dans ta vie à en faire une force. Alors aujourd'hui, pour que tu puisses deviner de quoi il s'agit, je vais poser plusieurs questions. Des questions du type, pourquoi est-ce que je suis si sensible au bruit et aux lumières ? Est-ce que c'est normal que je ressente autant d'émotions à propos de situations qui sont insignifiantes ? Pourquoi je pleure facilement, même devant des films, des histoires émouvantes ? Comment je peux expliquer à mes proches ce que veut dire être hypersensible et que cela affecte ma vie au quotidien ? Est-ce que mes amis et ma famille pensent que je dramatise trop mes émotions ? Alors cette qualité, c'est celle de la capacité de réflexion et de compréhension. Si tu es une personne hypersensible, eh bien tu as tendance à te poser de nombreuses questions sur la vie, sur tes émotions, sur ton environnement. En fait, tu cherches à mieux comprendre ta propre expérience et à trouver des moyens de vivre ta sensibilité de manière épanouissante. Tu as tendance à réfléchir profondément sur plein de choses, à vouloir analyser plein de situations, autant les tiennes que celles des autres. Et tu es aussi très doué pour comprendre les dynamiques sociales et les relations entre les uns et les autres. Le fait de creuser profondément tous ces sujets, de te poser tout un tas de questions sur la vie, des questions existentielles, eh bien fait que tu obtiens des réponses à tes questions et tu avances plus sereinement. Tu avances de manière plus confiante parce que tu comprends mieux les choses et ça t'aide à mieux t'accepter, à mieux accepter tes émotions. Et ensuite aussi à partager et aider les autres, voire même les inspirer. L'avantage également d'avoir cette grande capacité de réflexion est que tu es l'ami numéro 1 des enfants. Eh bien oui, les enfants, comme tu le sais, adorent poser des questions. Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Et peut-être que toi, on t'appelle déjà monsieur ou madame. Pourquoi ? Parce que naturellement, tu poses plein de questions. Donc les enfants vont adorer te poser des questions et toi, tu vas adorer leur répondre. Et maintenant c'est à ton tour, je te pose la question suivante. Sur quel sujet, sur quel domaine de ta vie, eh bien tu as déjà une grande capacité de réflexion ? Et pose-toi la question également, en quoi ça t'aide dans ta vie ? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien ? Pour prendre vraiment conscience de cette qualité et pouvoir la développer encore plus dans ta vie de façon consciente, eh bien je t'invite à écrire cette citation de Léonard de Vinci et à la répéter, à la relire, à l'intégrer à l'intérieur de toi. La citation est « La réflexion est la lampe de l'intelligence » Léonard de Vinci. Voilà pour aujourd'hui, je te souhaite de passer à l'action, de pratiquer cette qualité, et nous on se retrouve demain pour le sixième épisode avec la sixième qualité. Je te souhaite une très belle journée et à demain, ciao ciao !